Oui, bonsoir. Chacun de nous a une passion, quelque chose qui nous anime et quelque chose qui nous permet de pouvoir mieux avancer au quotidien dans la société. Mais généralement, là où le problème se pose, c'est qu'on n'est pas en mesure de pouvoir tirer profit de notre passion. Mon nom c'est Gilles Blas, aujourd'hui je vais partager avec vous 10 astuces ou 10 choses que vous pouvez faire pour être en mesure de transformer votre passion en opportunité. Donc si vous êtes nouveau sur ma page, je vous invite tout simplement à cliquer sur la cloche de notification afin qu'à chaque fois que je publie sur la vidéo, que vous puissiez en bénéficier. Et si vous êtes sur ma page depuis longtemps, n'hésitez pas surtout à partager ou à commenter pour que ça puisse avoir un peu plus de visibilité. Donc si vous êtes passionné par quelque chose et que vous n'êtes pas en mesure de tirer profit, la vidéo d'aujourd'hui va vous aider. Donc la première chose que je pourrais vous recommander, c'est d'abord d'identifier votre passion. Donc quand je parle d'identifier votre passion, ça veut dire que vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui me passionne concrètement? Est-ce que je suis passionné par le sport? Est-ce que je suis passionné par la natation? Est-ce que je suis passionné peut-être par les études, la lecture, les voyages? Il y a tellement de choses qui peuvent vous passionner. Donc par exemple, moi dans mon cas, je suis passionné par le domaine de l'informatique et de la technologie en général. Donc maintenant la deuxième chose que vous allez vous poser comme question, c'est posez-vous des questions par rapport à ce que votre passion peut vous apporter en plus. Donc dans chaque passion, il y a certainement des opportunités, mais la question qui se pose d'habitude, c'est comment je peux être en mesure d'utiliser cette passion pour pouvoir peut-être générer des revenus ou bien pour pouvoir me démarquer dans la société. Donc quand vous vous posez des questions, prenez le temps de faire des recherches, renseignez-vous pour que vous avez d'autres personnes qui partagent peut-être la même passion que vous et informez-vous sur ce que votre passion peut vous apporter. Et ensuite, développez vos compétences. Donc développer les compétences, ça vous permet de pouvoir mieux utiliser votre passion. C'est sûr que dans la vie, il y a des gens qui ont de la facilité à pouvoir développer ou bien pouvoir faire des choses. Je prends un exemple concret, c'est que si vous êtes, il y a des gens qui sont passionnés par le football par exemple, mais lorsqu'ils se trouvent face à d'autres adversaires, ils n'ont pas assez de compétences ou assez de force pour être en mesure de se démarquer. Par conséquent, développer sa compétence donne la possibilité de pouvoir mieux utiliser cette passion que vous avez pour être en mesure de pouvoir vous démarquer dans la société. La quatrième chose que je pourrais vous recommander, c'est de créer un réseau. Parce que c'est toujours une bonne chose de pouvoir s'entourer des personnes qui partagent la même passion que vous. Lorsque vous vous entourez de ces personnes qui partagent la même passion que vous, ça vous permet de grandir, ça vous permet de pouvoir mieux améliorer cette passion que vous avez. Parfois, la plus grande difficulté que plusieurs personnes font face, c'est que lorsque vous avez une certaine passion, vous vous trouvez au milieu des personnes qui ne partagent pas la même passion. Et parfois, ça va tuer cette passion en vous, ça va vous empêcher de pouvoir mieux vous développer. La cinquième chose, c'est que c'est de mettre en pratique. Donc, je me rappelle par exemple une expérience, peut-être que lorsque moi j'étais jeune, moi j'aimais beaucoup, par exemple, jouer au basketball. Mais avec le temps, je n'ai pas eu le temps de vraiment pratiquer. De temps en temps, j'ai rencontré du monde, j'essaie de pratiquer. Mais par la suite, au fur et à mesure que le temps passe, cette passion a complètement disparu. Donc, ce qui fait que si par exemple j'avais pris le temps de pratiquer cette passion ou de pratiquer ce sport que j'aimais bien, certainement aujourd'hui, ça allait peut-être faire de la différence. Et maintenant, quand vous mettez en pratique, c'est important de créer comme une certaine marque personnelle. Donc, nous sommes à l'aide de la technologie. Il y a plusieurs façons de développer sa marque personnelle. C'est par exemple créer une page. Si vous êtes par exemple sur Facebook, je vous inviterais à créer par exemple une page de Facebook. Vous pouvez de temps en temps partager sur le sujet qui touche à votre passion. Vous pouvez être en mesure de développer votre réseau, parler de ce qui vous passionne, partager sur plusieurs sujets. Vous pouvez aussi créer comme un blog. Donc, généralement, beaucoup de gens partagent leur passion à travers les blogs. Il y a des gens qui sont passionnés par exemple par la politique, mais au quotidien, ils partagent des sujets qui touchent à la politique, dont l'évolution de la politique dans le monde entier. Et ça permet de développer leur marque, ça permet aux gens de leur connaître, ça permet aux gens de pouvoir mieux comprendre et savoir ce qui leur passionne au quotidien. La septième chose que je pouvais vous recommander, ce serait d'évaluer les opportunités. Donc, généralement, lorsque vous avez à développer votre marque, c'est plus facile de pouvoir évaluer les opportunités, pouvoir vous poser la question à savoir comment je peux me servir de cette marque que j'ai développée pour être en mesure de saisir certaines opportunités. Plusieurs personnes, par exemple, vont être en mesure de travailler avec des compagnies pour être en mesure de mieux promouvoir le produit dans un secteur particulier. Un exemple concret, c'est quoi? C'est que si vous êtes passionné par le sport et que vous partagez au quotidien sur le sport, vous allez, les gens vont vous connaître comme une autorité dans le domaine du sport. Et ce serait facile pour vous d'approcher des partenaires ou des personnes qui pourront vous proposer des ententes pour que vous puissiez peut-être parler de cette passion que vous avez. Donc, la huitième chose, ce serait de prendre des risques calculés. Prendre des risques calculés, ça veut dire, il ne sera pas question pour vous de toujours prendre forcément des risques, mais essayez de prendre le temps de vous poser des questions. Est-ce que ce risque-ci est vraiment calculé? Donc, je vais prendre un cas concret. C'est que vous êtes passionné par exemple par les voyages et que vous commencez à partager sur le sujet du voyage. Vous avez créé peut-être une page Facebook, vous avez créé un blog et vous avez créé une chaîne vidéo. Et peut-être ça vous permet de générer quelques revenus. Mais le risque que vous pouvez prendre parfois, c'est de dire que bon, moi je suis déjà confortable dans ce secteur d'activité, je peux déjà tirer profit de ma passion et décider d'abandonner votre travail. Ça peut être vraiment risqué pour vous de le faire. Par contre, quand vous vous abandonnez votre travail et peut-être de vous manquer des opportunités et vous vous trouvez un peu dans la rue, vous avez de la difficulté à vous en sortir. Par contre, c'est donc important de prendre des risques mesurés. Et une fois que vous avez pris des risques mesurés, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de vraiment être patient et persévérant. Donc, lorsqu'on parle par exemple de blog, il y a plusieurs personnes qui génèrent des milliers de dollars via leur blog. Parce que je vois par exemple des youtubeurs, des gens qui ont des blogs qui sont en mesure de vivre entièrement de leur blog. Mais cela ne s'est pas fait en une seule journée. Ça a été un processus assez mesuré, dont une certaine petite étape, le partage de leurs passions, le développement de leurs marques et le travail au quotidien qui a permis de pouvoir atteindre ces niveaux. Par contre, quand prenez le temps de vraiment vous poser la question à savoir comment je peux être en mesure de pouvoir atteindre mon objectif sur du long terme. Parce que généralement, beaucoup de gens sont pressés d'avoir des revenus. Mais sur du long terme, vous prenez le temps de pouvoir aller graduellement et atteindre votre objectif. La dernière chose que je pourrais dire, c'est d'apprendre de vos expériences. C'est vrai que parfois, on peut tomber dans le désespoir et se dire qu'on a essayé de ne pas marcher. Mais c'est toujours important de pouvoir apprendre de nos expériences pour pouvoir mieux évoluer. Donc voilà les astuces que j'ai eu pour vous. J'ai eu pour vous pouvoir être en mesure de développer, de transformer votre passion en opportunité. Si vous êtes passionné par quelque chose, est-ce que vous êtes en mesure de tirer profit de cette passion? Si c'est le cas, ce serait un plaisir de vous entendre en commentaire. Si ce n'est pas le cas, laissez aussi un commentaire. On pourrait peut-être mieux en discuter. Merci beaucoup d'après le temps de m'écouter aujourd'hui. Mon nom, c'est Gilles Blas, je suis développeur web et je suis le président de l'entreprise ProSidWeb. C'est une entreprise qui est spécialisée en développement des sites internet et des solutions pour l'entreprise. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et à bientôt. Bye.